bonjour la famille est toujours guillemasse merci à vous qui supportez ma chaîne vous qui me supportez de près ou de loin je vous suis tellement très reconnaissant et je suis fier de vous je vais vous parler de mon expérience ici au canada quand je parle de l'expérience je vais vous parler de l'école la vie sociale de telles choses puisque ce sont les choses que vous voulez savoir alors quand je parle de l'expérience mais en tout cas n'oubliez pas que je suis dans le centre d'achat c'est le seul moment la seule occasion où je profite de faire mes achats les épiseries de la semaine puisqu'ici tout se fait par le week-end aujourd'hui c'est le week-end c'est le temps où je vais vraiment à profiter parce qu'à partir de lundi au vendredi je suis à l'école et des fois au travail mais gloire à dieu je vais finir mes études le mois de mai ici à la fin du mois de mai je suis dans les examens alors je suis c'est pour cela que je suis coincé et je ne fais pas beaucoup beaucoup de vidéos comme avant quand je parle de la vie sociale vous savez que je suis dans une ville dans des pays qui n'est pas la mienne il ya toujours des choses qui sont là qui sont un peu étranges des choses qui sont nouvelles puisque je n'ai jamais vécu dans un pays des blancs je suis dans le pays des blancs maintenant la vie sociale des blancs n'est pas comme la vie sociale des noirs surtout africains la façon dont on mange ici c'est différent de la façon dont j'ai mangé en afrique la façon d'approcher les femmes c'est différent de la façon dont on approchait les femmes en afrique la façon d'étudier c'est tellement différent qui est dans la salle de classe et tu te permets à appeler ton enseignant par son nom par son nom sans même avoir peur pour lui c'est normal et c'est ce n'est pas un tabou de l'appeler par le nom pas même pas professeur tu l'appelles par le nom monsieur jeff et il va te répondre comme d'habitude de plus sur la démocratie liberté des choix tu fais ce que tu veux et personne ne va te stopper des jours des taux liberté d'être freedom la vie sociale souvent quand on parle dans des boîtes de nuit en tout cas vous allez sentir que la vie est là vous avez vous allez vous trémousser avec des cuisses jaunes ou cuisses blanche cuisses noires toutes sortes de femmes sont là c'est à vous de décider quoi faire avec les femmes ici la façon d'autodrague comme je vous parle de la vie sociale on ne drague pas la façon d'autodraguer en afrique souvent ici les femmes d'abord quand ils voient un noir ils pensent d'une voix que c'est un homme qui est fort surtout au lit un homme qui est soit brutal un homme qui est conservateur il y a beaucoup de facteurs qu'on traite les hommes noirs avec mais surtout si je vais vous parler des facteurs par exemple de facteurs de délit quand tu dragues d'abord une fille souverte et demande la grandeur de ta partie intime il y a d'autres gens qui sont comme ça puisqu'il ya des femmes qui sont directes il y a des personnes et des femmes aussi qui savent surtout les blanchot curieuse elle veut vraiment te connaître va savoir comment ça fonctionne il y a aussi une différence entre les noirs qui sont nés ici et les noirs qui sont nés en afrique les noirs qui sont nés en afrique sont considérés comme des noirs qui mangent la nourriture organique la nourriture bio sont donc ils sont très forts d'atouts ils ont de l'énergie mais souvent alors c'est comme ça qu'elle traite déjà souvent les africains et souvent un africain son marché le marché est tellement à eau qui est tellement tellement supérieur tu as mille chances de trouver une fille chaque jour ça c'est les marchés que vous avez ici en occident précisément ici au canada c'est ce que j'ai constaté j'ai vécu à à notre ottawa dans la capitale j'ai vécu à toronto j'étais en alberta je suis à vancouver j'ai vécu à nanaïmo j'ai vécu à victoria j'ai vécu dans beaucoup de villes en tout cas c'est la même chose et surtout comme la population noire est presque inexistante c'est moins d'un pour cent dans la province moins d'un pour cent de la population est noire donc quand on vous voit vous avez de la valeur directement vous avez il ya toujours des idées sur toi soit qui est un homme souvent les noirs sont les 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 travailleurs travaillent vraiment tous ces fleurs là on les jette à vous vous les hommes les hommes vraiment ont beaucoup davantage mais la chose qui est vraiment difficile selon moi selon selon moi selon mon expérience ce sont les femmes noires imaginez vous qu'on parlez de la minorité noire vous êtes vous êtes une minorité dans la communauté moins de 1% de la population canadienne et d'achat des provinces moins d'un pourcent de la population est noire maintenant imagine imagine toi moins de la population menace une femme si les noirs qui sont toujours la pancée c'est le nom les noirs les hommes qu'on voit plus par rapport aux femmes c'est pour cela qu'il est difficile pour une femme ici un oxydat de trouver un homme quand vous voyez une femme devenir devenir une femme dévergondée une femme comme pute ce n'est pas sa faute c'est parce qu'elle veut se chercher elle cherche quelqu'un à vivre avec alors à se donnant tout à pensant que tout à croire que l'homme là va le prendre au sérieux les hommes d'ici ne se marient pas et les gens vont me poser des questions pourquoi les hommes d'ici ne se marient pas ce n'est pas question de me déposer la question ce sont des réalités ici en occident quand vous épousez une femme c'est elle d'abord qui a de l'autorité sur toi c'est elle qui a beaucoup de voix sur toi tu peux vivre dans ta maison dès que tu es marié la femme là elle peut te chasser dans la maison même si c'est la maison que tu as acheté la femme va te chasser et la femme qui va rester dans la maison tu vas continuer à payer la maison même si tu es chassé dans la maison ce sont des réalités et tu as le risque de perdre tout ce que tu as parce que quand tu te sépares avec une fille tant que tu te sépares avec une fille si tu as passé par exemple avec elle une vie pendant six mois vous vivez ensemble pendant six mois ça devient automatiquement comme une union des faits c'est une sorte de mariage une union des faits c'est la moitié de tes avoirs c'est son c'est son droit c'est son droit parce qu'elle a vécu avec toi et puis si tu n'es pas chassé si c'est une femme paresseuse et puis que tu es reconnue comme son mari si elle ne veut pas travailler c'est toi l'homme qui va payer ce qu'on appelle à l'immunité tu dois la payer puisqu'on considère que quand vous viviez ensemble vous viviez une vie peut-être modeste maintenant si vous êtes séparés et qu'elle ne travaille pas c'est comme si elle va vivre dans la pauvreté donc tu es obligé à payer une certaine somme pour que tu puisses vivre une vie qui est relativement bonne qui va prendre la charge de la femme là c'est toi les garçons c'est pour cela qu'il est presque impossible presque difficile de voir les gens ici en Occident s'est marié et quand je parlais de ça les statistiques donnent que 70% des mariages et des divorces sont attamés par les femmes toi tu peux être un vrai homme tu es courtois courtois une femme elle accepte et si elle est divorcée et si elle est divorcée elle peut te divorcer même si elle n'a rien elle peut te divorcer parce qu'elle sait qu'elle va gagner quelque chose de ta part alors ça ce n'est même pas le sujet d'aujourd'hui je ne veux pas entrer dans les détails du sujet pareil mais la chose que je voulais partager avec vous ce sont des expériences que moi j'ai vécu au Canada je ne suis pas encore divorcé pour dire que c'est une expérience que j'ai vécu j'ai des amis, j'ai des collègues d'études qui sont séparés, qui sont divorcés qui ont des problèmes avec leurs femmes, qui sont des copines ce sont des réalités qui sont là, qui vont vous attendre, qui pensez venir ici c'est pour cela que j'ai toujours dit, selon mes expériences ici au Canada avant de t'engager dans quelconque relation, dans toutes sortes de relations que ce soit une relation amoureuse, soit de mariage vraiment il faut bien réfléchir, il faut bien choisir les garçons il faut bien choisir l'homme, puisqu'en faisant des erreurs vous allez péter dans votre caleçon, c'est ça la vérité alors quand je parle des écoles, les écoles ici, mes expériences étudiantines sont vraiment roses tellement roses, je ne fais que j'étais des fleurs aux universités que j'ai traversées aux écoles secondaires qui m'ont vraiment éduquées, je suis fier dans les écoles on te donne ordinateur, dès que vous commencez à septembre vous donnez l'ordinateur ça devient ton ordinateur jusqu'à ce que vous allez finir l'école et puis tu les retournes donc tu ne peux pas dire que tu as manqué l'ordinateur pour faire les travaux tu ne peux pas dire que tu as manqué ceci ou cela vous avez des laboratoires, en physique vous faites des laboratoires pour faire par exemple des ponts qu'on voit, des ponts avec des chaînes comme la poulie nous avons des laboratoires à l'école, vous allez dans l'auditoire, vous étudiez, dans l'auditoire on vous apprend quelque chose et puis vous irez dans les laboratoires pour faire de l'expérimentation ça pour moi c'est un acquis qui est vraiment capital très important et puis chaque année presque, il y a toujours, chaque année il y a des éditions nouvelles chaque année il y a des éditions nouvelles qui sortent, qui sortent, qui sortent tu ne peux pas venir dire que moi j'ai échoué puisque j'étais une édition l'école m'a donné la seule édition et on m'a examiné avec la nouvelle édition non, il y a tout, donc ici tout est programmé, tout est planifié pour que les gens puissent alors concernant l'école, vous allez, si vous allez, comme moi par exemple, mon expérience je suis, je suis un francophone, mais arrivé au Canada, ce sont les écoles anglophones même si vous êtes de la, même si le Canada est soi-disant bilingue dans beaucoup de provinces que j'ai connues, je n'ai trouvé aucune école il y a des écoles, il y a vraiment, si 100% d'écoles, peut-être 10% ce seront les écoles francophones maintenant dis-toi, vous qui, là où tu vis, la distance de là où tu es, est l'école il y a des fois, les écoles francophones sont loin de votre situation géographique de la ville alors il y a des fois, vous êtes obligés à apprendre, soit à foncer comme ça avec l'anglais même si tu ne comprends pas, tu es obligé d'entrer parce que si vous aviez, vous avez des bonnes notes, vous pouvez choisir soit affronter l'anglais comme ça, soit attendre, aller d'abord dans les écoles où vous allez apprendre l'anglais et puis affronter les écoles après mais moi j'ai préféré affronter directement, au même temps, l'anglais je ne voulais pas fouiller, je voulais me mesurer devant les obstacles j'ai fait les études en anglais, depuis que je suis entré ici au Canada malgré les compétences anglophones que j'avais, je suis parti et je me suis débrouillé pendant que j'allais à l'école secondaire, la journée, on me donnait à l'école francophone, on me donnait une heure il y a aussi l'anglais à l'école, on te donnait une accélération d'anglais il y a un cours pendant une heure par jour, je ne me souviens plus bien mais je pense que c'était deux heures d'état par jour alors ça m'a permis de me perfectionner et puis je me suis décidé d'éviter tout camarade tout contact avec la communauté francophone je ne suis vraiment vraiment entouré des personnes anglophones, des collègues anglophones c'est moi pour que je puisse m'assimiler, je puisse mieux comprendre l'anglais c'est ça, ce sont les expériences que j'ai vécu, l'expérience de la vie sociale la façon dont les femmes te traitent ici, la façon dont on mange la nourriture qu'on nous donne ici au Canada si vous n'êtes pas vraiment quelqu'un d'aventure, quelqu'un qui veut essayer de nouvelles choses vous risquez d'être coincé chaque jour de chercher la nourriture africaine moi j'avais de la chance, j'avais appris des gens à manger de la nourriture différente depuis l'Afrique, alors arrivé ici, je n'ai pas eu de difficulté je me suis adapté directement, il y a de la nourriture où on met du cycle, de la nourriture après on prépare avec du miel alors tout ça au début, ce n'est pas vraiment facile au début quand tu manges, tu es habitué à manger une viande salée on te donne une viande sucrée on donne la viande, on a mélangé avec du lait il y a toutes sortes de cuisines n'oubliez pas que le Canada c'est un pays vraiment un pays multiculturel il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de communautés qui vivent ici les gens par exemple de Laos, il y a les gens de Brunei il y a les gens de Vietnam, il y a les gens de la Chine, du Japon, de Corée toutes ces communautés-là, des Philippines, toutes ces communautés-là ont leur façon de préparer les choses toutes ces communautés-là ont des restaurants les gens des Colombiens, des Mexicains, des Chiliens, des Argentais, des Brésiliens et toutes ces personnes-là, on les restera ici alors quand tu es ici, tu es obligé, tu es vraiment obligé à essayer à essayer toutes ces cultures-là, toutes ces nourritures-là apprendre comment ils préparent, comment leurs nourritures gouttes ça te permet également à t'intégrer dans la société canadienne pour moi c'est ça, c'est une façon aussi de s'intégrer dans la communauté l'intégration est tellement importante si tu veux vivre vraiment ici, ça a un problème un instant, si tu veux vivre ici j'ai ce mot panier d'achat, je vais faire les achats bientôt là si tu veux vivre vraiment, vraiment, vraiment dans une vie qui n'a pas de désordre une vie canadienne il faudra vraiment apprendre à, comment dire apprendre à vous jeter dans l'eau et essayer de nouvelles choses il y a d'essayer peut-être tu es, tu es né ta destinée n'est pas de marier une femme africaine peut-être c'est une blanche une blanche peut-être c'est une jaune peut-être ce sont des rouges il y a beaucoup de races il y a des gens, peut-être tu es qui a été destiné à épouser une japonaise mon petit frère est marié au japonais à une amie japonaise ils vivent leur vie très bien mais paisiblement depuis 6 ans moi je suis marié à une femme qui est asiatique également mon dernier frère il est marié à une femme de Mexique donc la vie s'adapte de là où vous êtes je vais finir la vidéo ici comme ça je pense que je me suis fait compris je vais continuer la vidéo ici prochainement c'est surtout mon expérience ici au Canada je vais continuer, je vais aller faire mes achats je vous aime trop en tout cas partager la vidéo commenter, supporter toujours la chaîne ici on se revoit bye bye